Le règlement me demande de prendre la parole et de déclarer que nous allons commencer les déclarations des députés. La parole à la députée de Scarborough Sud-Ouest. Merci. Je demande le consentement inanime de porter un... une cagoule hoodie. La députée de Scarborough Sud-Ouest demande la permission de porter un souhaiteur. Convenu, convenu. Déclaration des députés. Député de Scarborough Sud-Ouest. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais reconnaître toute l'équipe derrière le film Scarborough et les féliciter pour leur succès immense lors de la récompense des films canadiens. Ils ont gagné huit récompenses, y compris le meilleur film et les meilleurs scénarios. Adopté par Catherine Hernandez et son nouvel. C'est une lettre d'amour à Scarborough, à sa résilience et à son peuple. Ayant grandi à Scarborough et ayant vu ma propre famille faire face à ces mêmes difficultés que les acteurs dans le film, lorsque ma mère essayait de joindre les deux bouts en m'éduquant moi et mon frère et en s'occupant de mon père. Il y a quelque chose de très touchant lorsqu'on voit son histoire dans un film. Sacha McCloud et Catherine Hernandez sont des artistes remarquables et elles ont partagé les histoires de nombreux résidents de nos communautés. la force des populations partout à Scarborough, leur vie et la façon dont nous nous sommes soutenus malgré le fait que pendant des décennies, on a été ignorés par le gouvernement. C'est ça qu'on a vu. Et c'est de ça qu'il s'agit avec Scarborough. On trouve un moyen de s'en sortir des amis de l'espoir de la résilience. Ces histoires sont très similaires à la mienne et je pense que de nombreuses personnes, de nombreux résidents de Scarborough ont eu le même sentiment. Alors je veux prendre ce moment pour remercier toute l'équipe derrière le film et les féliciter de leur immense succès. C'est la témoigne de l'importance d'investir dans des projets locaux d'art et de culture. Merci. Merci beaucoup. Nous avons ensuite le député de Scarborough, Agincourt. Bonjour, Monsieur le Président. Les financements de priorité et de fonds font partie du soutien d'équité de notre gouvernement. Ils financent différentes initiatives qui font la promotion d'un climat d'école sain, des relations saines et qui taclent l'intimidation, la cyberintimidation et le traumatisme. Je remercie le ministre de l'Éducation pour avoir initié ce programme et pour avoir fait de la santé et le bien-être et la sécurité des élèves une priorité. Grâce à ces efforts, les parents, les services académiques, la communauté chinoise du Grand Toronto, la Toronto Family Academy et le Zohan Institute ont reçu une subvention de 50 000 $ à chacun. Je tiens à féliciter ce travail excellent et les services remarquables que ces organisations ont fournis aux familles et aux élèves. Le PPA fournit des soutiens de santé mentale aux élèves qui en ont besoin pendant la pandémie et aussi après. Le soutien fourni aux élèves inclut de la thérapie en ligne, en présentiel, au téléphone ou virtuellement et aussi la connexion des élèves avec des professionnels qui permettent également aux élèves d'être connectés à leur culture et aussi de savoir les ramifications de la haine et du racisme dans nos sociétés et d'essayer de les éradiquer. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Niagara Falls. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un problème important à Niagara et à la province. L'industrie de l'alcool artisanal. Nous avons les meilleures vineries dans la province et dans le pays et cela fournit une incidence importante économique dans toute la province. Cette industrie apporte 4,4 milliards de dollars au PIB de la province et cela crée aussi 18 000 emplois. Je pense que nous devons faire plus pour assurer que dans la province, nous avons des environnements où ils peuvent croître. Nous devons trouver des solutions qui peuvent avoir un impact positif sur cette industrie et pour qu'on puisse avoir les meilleurs produits dans le pays. en termes de l'industrie du vin, nous devons penser aux impôts. Les vineries étrangères ne payent pas ces impôts et cela va permettre de pouvoir fournir des vins qui sont 100 % faits en Ontario. J'exhorte le gouvernement libéral et conservateur de créer des politiques qui auront des structures d'impôts qui seront plus équitables pour les producteurs de vins dans la province. Même de petits changements à ces politiques vont permettre de protéger ces 18 000 emplois dans ces industries. Nous fabriquons certains des meilleurs produits en Niagara et en Ontario. Travaillons ensemble pour se battre pour ces industries. Merci beaucoup. Déclaration des députés, députée de Paris et de Muskoka. Merci, Monsieur le Président. Muskoka et son centre pour les patients fournit les meilleurs services de santé mentale. La semaine dernière, nous avons fourni des dépistages, des examens de dépistage pour différentes maladies. Ce centre fournit des services à 24 heures sur 24 avec des équipes spécialisées qui retirent des caillots dans le cerveau. Auparavant, il fallait initier le traitement quelques heures après le diagnostic. Maintenant, on a un nouveau protocole qui permet d'avoir les examens de dépistage dans les deux hôpitaux. Il y a également des transferts de patients dans des établissements spécialisés pour recevoir les meilleurs traitements. Il y a également de la sensibilisation face aux symptômes de l'AVC et des crises cardiaques. Je veux également féliciter Miley Rindara qui a pris sa retraite en tant que présidente de l'hôpital. Ça faisait 10 ans qu'elle y travaillait et elle a prolongé les services qui sont disponibles sur les deux sites. Au nom des résidents de Paris-Saint-Moscoca, je remercie Nathalie pour son travail acharné et je lui souhaite une bonne chance pour sa retraite. Je tiens également à accueillir la nouvelle présidente qui va commencer le mois prochain. Merci. Merci. Déclaration des députés. Député de Davenport. Merci. Je tiens à vous dire qu'il y a quelques problèmes très pressants pour la communauté que je représente que le logement et la crise d'abordabilité. Durant mon mandat, mon équipe et moi avons travaillé pour aider les locataires à se battre contre les expulsions et les directives inéquitables. À chaque jour, ils nous disent que non seulement leur rêve d'achat de maison a été brisé, mais ils ne peuvent même plus louer un appartement. Et aujourd'hui, ils apprennent qu'ils ne pourront pas se payer un nouveau logement. C'est pour cela que le nouveau projet de loi par rapport au logement a été une grosse déception. Au lieu de régler ce problème, ce projet de loi représente un cadeau final aux promoteurs immobiliers et rien pour aider les résidents, les locataires, rien pour bâtir de nouveaux logements ou pour réduire la spéculation. Ce gouvernement a eu quatre ans pour protéger les locataires, bâtir des logements abordables dont les Ontarians ont besoin. Et à chaque occasion, ils ont montré de quel côté ils se trouvent vraiment. En juin, nous allons leur montrer la porte. Nous allons leur montrer qu'un gouvernement néo-démocrate va vraiment fournir des logements pour les résidents que les gens de ma communauté pourront se payer. Merci. Merci. Député, Don Linn. Merci, Monsieur le Président. Le 22 mars a marqué la journée de la solidarité franco-ontarienne. Malheureusement, la francophobie coule toujours dans la vain des gouvernements conservateurs ici en Ontario. Depuis la bataille des épingles à chapeau, les francophones se battent pour leurs droits car les conservateurs veulent toujours les pétiner. À l'époque, ce sont les gardiennes de Guigues, Béatrice et Diane des loges, ainsi que des maires des familles francophones qui ont refusé des ordres de fermeture du gouvernement. N'oublions pas qu'il y a 25 ans, jour pour jour, que notre communauté francophone a fait front et a battu le gouvernement conservateur de l'époque pour sauver l'hôpital Montfort à Ottawa. Plus de 10 000 francophones et membres de la communauté se sont unis pour s'opposer à la décision irréfléchie du gouvernement. C'est le leadership de les membres de la communauté franco-ontarienne qui a permis de sauver l'hôpital Montfort. Et nous voilà encore une fois. Sept gouvernements conservateurs actuels ont essayé de tuer l'université de langue française tout en essayant d'accréditer une université d'un islamophobe. Encore, la communauté a manifesté en solidarité pour défier le gouvernement. Et c'est sept gouvernements actuels qui ont éliminé les commissariats aux services en français en abdication de ses responsabilités. Sous la direction de Steven Del Duca et avec le leadership de Lucille Collard et Amanda Simard, notre parti a tenu et continuera de tenir le gouvernement responsable de son traitement déplorable de son mépris envers la communauté francophone de l'Ontario. Je suis fier d'appuyer une partie qui continue de reconnaître et de célébrer les racines historiques franco-ontériennes de notre province. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. député de Whitby. Notre gouvernement continue d'investir dans le bien-être et la santé des aînés. De ce fait, le centre pour les aînés de Whitby va recevoir 140 000 $ de la part du ministère des aînés. Cela va aider les organisations et les communautés, surtout ceux qui sont chargés de fournir des services d'aide aux aînés. Grâce à ces services, les aînés seront en mesure de vivre une vie remarquable tout en contribuant à tous les aspects de l'excellente région de Whitby. Notre gouvernement reste engagé à la sécurité, le bien-être et l'indépendance des aînés et continue d'appuyer le centre de vie des aînés qui offre tant à une population vieillissante en haut ici en Ontario. Merci. Merci beaucoup. Déglaration des députés. Député de Waterloo. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il y a 5 ans, nous avons un mouvement qui a été répandu partout dans le monde. Il permet aux gens de répondre, de parler de leur histoire sur toutes les victimes d'agressions sexuelles. Ce mouvement permet également de soutenir les victimes qui se rendent dans les tribunaux ou dans les hôpitaux. Il permet également à plus de survivants de se faire entendre. Le gouvernement, à l'époque, avait augmenté les financements pour qu'il y ait plus de centres pour aider ces victimes. Dans la région de Waterloo, il y en a deux. Après la dernière élection provinciale, ces fonds ont été supprimés. Et depuis la pandémie, nous avons vu une augmentation des actes d'agression sexuelle et les demandes également, ce qui a créé un sous-financement important dans le secteur. et la liste à temps continue d'augmenter. La semaine dernière, j'étais à North Bay et j'ai rencontré les dirigeants et ils n'ont pas vu d'augmentation de financement depuis 1994 où, à l'époque, le financement était de 20 000 $. Et ces organismes ne s'en sortent plus. M. le Président, on ne devrait pas avoir à faire des collectes de fonds pour pouvoir protéger les survivantes d'agressions sexuelles. Est-ce que le gouvernement va inverser les compressions pour que chaque ontarien ait accès à un conseil qui peut sauver des vies dans la province ? Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Ocliens. Merci, M. le Président. Et bonjour. C'est en honneur de prendre la parole dans la Chambre aujourd'hui pour attirer l'attention sur une cérémonie importante qui a eu lieu la semaine dernière pour sauver le BAB. J'ai eu l'occasion de me joindre au ministre de l'Infrastructure, le Premier ministre et le député de la région où nous nous sommes joints au Safeway Abbey Group pour cette cérémonie. Il a reçu un financement et aussi tous les dirigeants qui étaient présents l'ont appuyé. Je félicite tous les membres de cet organisme pour tous les sacrifices qu'ils ont fait pour sauver cet espace vert pour leur communauté. Leur travail est admirable et on doit en être fiers. C'était un mouvement de militants de base et je remercie le maire d'avoir sauvé cet espace vert. Je remercie également mes collègues du gouvernement d'avoir écouté les résidents d'Oaksville. Gwennaby est un endroit essentiel pour notre culture, pour notre histoire. Sauver Gwennaby est un exemple parfait de la collaboration de nos gouvernements qui bénéficient à nos communautés. Merci beaucoup. Cela conclut la déclaration des députés pour aujourd'hui.